La Mercedes 280 roulait très vite, trop vite. Plus de 150 km heure, selon certains témoins, le compteur, lui, se serait bloqué aux alentours des 200 km heure. Mais les spécialistes n'en tireraient pour l'instant aucune conclusion définitive. Il faudra attendre la fin des expertises. L'élément nouveau, lui, est parvenu du parquet de Paris, cet après-midi. En Ripolle, le chauffeur qui travaillait au Ritz conduisait en état d'ébriété 1,75 g d'alcool dans le sang au lieu des 0,5, tolérés par la législation française. Le chauffeur aurait-il alors perdu tout seul le contrôle de sa voiture ? Ou encore, comme l'explique un témoin à l'avocat de la famille Al-Fayed, aurait-il été gêné par un motard qui zigzaguait devant lui ? Il a pensé qu'il s'agissait d'un cortège officiel. Et puis, pénétrant dans le tunnel de l'Alma, il a ensuite vu une moto qui se trouvait devant le véhicule Mercedes et qui semblait et se tentait d'empêcher sa progression. Seul Trevor Jones, garde du corps de Lady Diana, unique survivant de l'accident, pourrait confirmer ou non cette hypothèse. Une hypothèse que les enquêteurs jugeraient cependant peu probable. L'implication directe dans l'accident des paparazzi pourrait même être écartée. Leur moto se serait trouvée au moins à 100 mètres derrière la voiture. Reste alors la polémique sur l'attitude des photographes après l'accident. Des photographes qu'une main anonyme a déjà désigné comme coupables. Ces témoins américains, arrivés avant les secours, ont effectivement vu des photographes autour de la voiture, mais ils ne parlent pas de gênes particulières. Oui, on a vu des photographes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils traînaient autour de la voiture. Je ne peux pas dire que j'en ai vu un prendre des photos, mais ils étaient dans le coin. D'autres, en revanche, affirment les avoir vus mitrailler la voiture. Les paparazzi auraient-ils continué à prendre des photos sans avoir essayé de porter secours ? C'est sur cette notion de non-assistance à personne en danger qu'ils pourraient être poursuivis. Sous-titrage Société Radio-Canada